... Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, je suis... D'abord, si je ne parlais qu'au nom de la France quand je m'exprimais tout à l'heure, vous auriez raison. Mais je crois que j'essaie de défendre une vision des valeurs, un projet politique que nous avons construit au-delà de notre pays, qui est porté par l'Union européenne, mais surtout qui est l'objet même des Nations unies et des agences qu'elles portent. Et donc, quand on se bat pour l'accord de Paris, on se bat pour un accord que nous avons, nous tous, puissance souveraine, signé et que nous voulons respecter. Qui s'isole ? Pas la France. Et est-ce qu'on a des résultats ? Oui, puisque personne d'autre n'a suivi ce mouvement. On avance, on ne va pas assez vite, je le disais tout à l'heure, je pourrais revenir sur les initiatives qu'on prend en matière climatique, mais quand on décide de mener le combat tout de suite, on peut le gagner. Tous ceux qui disaient les Etats-Unis sortent de l'accord de Paris, c'est fini, il n'y en a plus, se sont trompés. En matière commerciale, c'est pareil, on a des règles internationales, est-ce qu'elles sont satisfaisantes à tous égards ? Non. Mais est-ce qu'on les règle en revenant, en quelque sorte, au protectionnisme ou à la guerre commerciale ? Je ne crois pas. Il y a des dialogues, d'ailleurs, qui sont en train de se nouer, mais je ne parle pas que pour la France, c'est l'Union européenne qui dialogue avec d'autres, mais nous, nous portons une réforme de l'OMC, et c'est ce que nous allons conduire. Et quand je m'exprime pour la coopération avec les organisations régionales, pour la défense, justement, de ce que nous avons créé, nous tous, souverainement, au sein de l'ONU. AMC Comedy. Ha-ha ! Sous-titrage ST' 501